3 2 1 l'histoire de dieu du monde et de toi 3 dieu et l'union de trois personnes liées par l'amour au commencement ils étaient trois le père le fils et le saint-esprit non pas trois dieux différents mais un dieu union indissoluble de trois une triunité ou trinité la trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme c'est la bonne nouvelle que dieu est amour depuis toujours le père a aimé son fils dans l'unité de l'esprit comment pouvons-nous nous représenter cela en fait le fils de dieu est l'image de dieu il nous donne accès à la vie de dieu ainsi considérons par exemple la scène du baptême du fils de dieu nous y voyons le saint-esprit descendre sur lui tandis que le père déclare tu es mon enfant bien aimé tu fais toute ma joie cette scène est un aperçu de la vie éternelle de dieu le père a toujours aimé son fils avec la joie du saint-esprit mais cet amour était trop beau pour qu'ils le gardent pour eux le dieu d'amour souhaitait le partager ainsi le père a fait un monde au travers de son fils et par son saint-esprit car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration tu es mon enfant bien aimé tu fais toute ma joie le sens de la vie c'est de trouver notre place avec eux 2 l'histoire du monde et l'histoire de deux hommes dieu a placé un homme adam à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prennent soin d'elle mais adam se détourna de dieu se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction l'humanité fut déchue de la grâce maintenant nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction la race humaine est comme un sapin de noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle on peut se déguiser avec décoration fantaisiste on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions mais nous périssons nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte la race d'adam est sous la condamnation de dieu dieu a prononcé un nom définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second adam jésus-christ le fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé jésus il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue comme un champion qui gagne la course pour nous jésus prit place dans nos chaussures et vécu la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre puis sur la croix il mourut d'une mort maudite mort qui devait être la nôtre mais en faisant cela il prit la nature maudite d'adam et l'anéantit en effet trois jours plus tard il revint à la vie avec une vie vraiment nouvelle là où il n'y a ni mort ni malédiction il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille 1 tu fais un avec adam fera tu un avec jésus par notre naissance nous faisons un avec adam on dit bien tel père tel fils c'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste sa mort et sa malédiction unis à adam nous n'avons pas de vie en nous mêmes et aucun espoir pour l'avenir mais jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui telle une branche de sapin de noël nous pouvons être coupé de l'arbre adam et greffer à l'arbre jésus-christ pensez aussi à une autre image d'union nous pouvons faire un avec jésus comme dans un mariage imaginez un mariage entre un prince et une mendiante elle est sale et pauvre avec un nom honteux et un avenir sans espérance pourtant le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage dès qu'ils sont unis que se passe t il le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince il couvre son nom honteux et lui donne son nom elle est invitée dans sa vie sa famille et son héritage grâce à son prince elle peut appeler le roi papa et tout cela grâce à leur union conjugale c'est exactement la même chose avec jésus si nous le recevons tout ce qui est nôtre notre péché notre malédiction deviennent siens il paie le prix de tout cela sur la croix et tout ce qui est sien sa justice son héritage deviennent nôtre si nous faisons un avec jésus dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille son esprit devient notre esprit son père devient notre père nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'église nous prions le même père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ces paroles tu es mon enfant bien aimé tu fais toute ma joie ce sont nos privilèges maintenant et quand jésus reviendra nous participerons aussi à sa vie physique et immortel il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau juste et droit ce jour là dieu jugera le monde confirmant à jamais son nom à adam et son oui à jésus-christ tu fais un avec adam mais il n'y a aucun avenir dans cette vie là cependant les bras tendus vers toi jésus te lance une invitation il s'offre à toi te donne sa vie même sa famille et son avenir il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie fait un avec jésus les trois t'invitent dans leur cercle d'amour les deux déterminent le monde veux tu faire un avec le fils de dieu donc et Sous-titrage FR ?